on a plus de 25 000 profils qui sont rentrés et qui ont fait le KYC donc c'est énorme c'est un gros succès à l'étranger, grosses communautés en Espagne, en Allemagne en Asie c'est vraiment assez incroyable donc merci à tout le monde et pour les retardataires faites les choses bien mais je pense qu'en plus, quand on va atteindre les 9 millions ça va faire comme tout que ce soit un produit au Black Friday ou le 24 qu'on va acheter un dernier cadeau de Noël les gens vont se ruer à la dernière minute c'est toujours comme ça que ça se passe même quand on vend des produits ou des services c'est la même chose, je sais de quoi je parle donc je pense qu'on va passer de 8 à 9 le 9 à 10 va aller encore plus vite je pense je pense alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois tu connais le principe tu es libre de t'abonner pourquoi tu fais ce que tu veux mais ce serait quand même bien que tu t'abonnes quand même pour recevoir toutes les dernières news parce que là aujourd'hui on va voir un truc les gars vous allez me remercier en 2022 pour ceux qui m'ont on verra ça bref donc abonne-toi clique sur la cloche pour avoir tenu une notification ici c'est Jonathan Hitchi on est ensemble pour interview successfull oui à peu près conversation on va dire pour vous annoncer pour vous rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui se passe et ce qu'il en est exactement alors comment ça va François ? très bien on se voit souvent en ce moment à un moment donné j'ai envie de dire ton projet à la hype c'est ça qu'on dit ou pas ? oui on peut officiellement dire que c'est une grosse hype voilà tu vois je commence à rentrer dans le monde des cryptos commence à prendre vos expressions et tout donc du coup pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo qu'on avait fait précédemment où tu racontais un peu ton histoire et le projet que tu es en train de mettre en place avec Lord Token est-ce que tu peux rappeler un petit peu c'est quoi le projet et après les gars je vous dirai pourquoi on fait cette vidéo et pourquoi vous avez intérêt à être alerte sur tout ce qui va se passer dans cette vidéo c'est vrai il va falloir être attentif donc on va parler de Lord Token aujourd'hui qui est donc le projet que je lance donc on est en transition parce que là on est en pleine levée de fonds alors je dis pleine levée de fonds c'est-à-dire qu'on est plutôt sur la fin on va revenir dessus et pourquoi effectivement cette vidéo est presque urgente à visionner et à les regarder jusqu'au bout et en fait c'est le projet il va être lancé en 2022 donc là c'est dans quelques jours en 2022 et en gros Lord Token qu'est-ce que c'est ? c'est une plateforme haut de gamme de services crypto donc c'est un écosystème il y aura quatre grands pôles le premier qui est on va dire le cœur du réacteur qui va servir aux autres mais qui est quand même très important et qui était notre idée de base qu'on a voulu lancer notre startup donc c'est une plateforme d'échange haut de gamme avec un service client premium c'est-à-dire qu'aujourd'hui les plateformes c'est soit asiatique soit américaine mais en gros il n'y a pas de suivi il n'y a pas de service client c'est en anglais tu mets une semaine pour avoir une réponse le tout est en anglais enfin bref c'est pas fait pour les trois quarts de la population donc nous on a voulu se positionner sur du haut de gamme disponible à quelqu'un au téléphone dans toutes les langues le luxe à la française donc ça c'est le cœur du réacteur et ensuite on va avoir des services annexes qui gravitent autour de l'exchange et qui vont proposer des services d'investissement de conseil de gestion de tokenisation donc on va pouvoir avoir une marketplace de NFT on pourra avoir un launchpad en fait pour pouvoir investir sur des levées de fonds on aura un service de copy trading gratuit on va avoir tout ce qu'on peut trouver soit dans la finance traditionnelle ou qui existe déjà plus ou moins dans la crypto mais soit c'est pas sérieux soit c'est à droite à gauche donc non seulement on veut le rendre au de gamme tout et centraliser l'ensemble au même endroit pour qu'il n'y ait pas besoin de sortir et avec évidemment je le rappelle un service 5 étoiles donc ça c'est vraiment leur token on veut démocratiser la crypto la rendre accessible à tous et comme on le dit nous en interne redonner la souveraineté monétaire aux citoyens ok et donc du coup le truc dont tu as parlé c'est des choses qu'on trouve dans la finance décentralisée c'est ça ? la crypto c'est normalement de base ce qu'on appelle la finance décentralisée il y a la finance centralisée que tout le monde connait c'est ce que on a connu nos parents et ce que tout le monde a connu les banques banques centrales c'est à dire qu'il y a un intermédiaire qui va gérer et qui va nous proposer des choses et on a vu que ça a quand même qu'aujourd'hui c'est old school qu'elle s'est assez limite et que quand c'est un pays ou tout simplement une banque centrale qui décide ce qu'elle va faire au niveau de la monnaie ça provoque de l'inflation ça provoque de l'impression monétaire ça appauvrit les gens enfin des gens qui ont beaucoup d'économies du jour au lendemain ils peuvent tout perdre donc ça c'est la finance centralisée il y a ce qu'on appelle la crypto la blockchain ce qu'on appelle la finance décentralisée donc là il n'y a plus d'intermédiaire il n'y a plus de tiers de confiance c'est ce qu'on appelle le pair-à-pair le peer-to-peer déjà c'est une expression que beaucoup connaissent avec internet c'est-à-dire que c'est d'utilisateur à utilisateur le bitcoin c'est un échange monétaire d'utilisateur à utilisateur ici on va proposer donc certains ils vont dire oui mais t'es quand même une plateforme t'es indirectement en intermédiaire oui mais on veut quand même redonner la possibilité aux gens en fait de sortir du système bancaire sortir du système tout court de gérer leur argent comme ils veulent avoir des vrais retours sur l'investissement et pas des produits financiers tout pourris qu'on retrouve à la banque et de faire leur choix et aussi de se positionner sur le futur en fait de la finance le futur de l'investissement comme la tokenisation tokenisation pour ceux qui ne savent pas c'est avoir accès à un tout petit bout d'un appartement parce qu'il est sur la blockchain à l'autre bout de la planète avoir accès à un tout petit bout d'une oeuvre d'art parce que normalement c'est inaccessible de pouvoir se payer une oeuvre d'art et d'investir comme ça ou sur un joueur de foot ou sur n'importe quoi ça c'est pas moi qui le dis ou clairement c'est déjà acté c'est le futur clairement de l'investissement et de la finance et de l'économie donc ça c'est on donne le moyen à tout le monde à commencer par les européens et les français parce qu'on attaque déjà ce marché là et après ça reste un projet international on vise le globe mais on veut vraiment avoir notre positionnement ici on est connu sur la planète en France pour le luxe quand même quand même pour du haut de gamme donc on joue cette carte là et dans tous les cas moi je suis persuadé que ce qu'on appelle le care dans le business c'est-à-dire que l'attention qu'on donne aux gens à ses clients c'est primordial et c'est ce qui fait pérenniser à la fois une entreprise mais même c'est ce qui fait réussir en fait une entreprise et c'est complètement délaissé dans le domaine de la crypto et même un petit peu dans la finance de plus en plus donc c'était vraiment l'idée de base c'était d'apporter du premium et du care et tout ce qu'on pouvait trouver parce que là dans l'orthocon bon il y a des choses qui existent déjà dans le milieu de la crypto par exemple ce qu'on pourrait appeler le DCA c'est-à-dire des services d'épargne le fait de pouvoir investir toutes les semaines ça ça existe déjà donc on va l'apporter mais on va apporter notre sauce on va le rendre un petit peu plus sympa plus compréhensible et il y a des choses qui n'existent pas encore dans les cryptos qui existent dans la finance et on va la ramener par exemple le copy trading il y en a très très peu dans la crypto et soit c'est pas sérieux soit ça manque d'historique de transparence mais ça existe dans la finance par exemple il y a Itoro même s'il y a des frais exorbitants sur Itoro qui sont souvent des frais cachés nous on va le ramener sur la crypto et on va le faire gratuit donc c'est vraiment je me vois un peu comme le Robin Desbois du monde moderne finance décentralisée crypto c'est-à-dire que c'était rapporté de vraiment nous notre business model c'est sur les frais parce que ça c'est incompressible il y aura toujours des frais sur une transaction mais de tous les services annexes de ne pas rajouter de ne pas cacher des frais et ce que font la plupart des gens dans la finance c'est-à-dire que même ton banquier je ne sais pas si pour ceux qui nous écoutent je ne sais pas si vous avez déjà fait des opérations immobilières ou autre il y a 3, 4, 5 choses qu'on ne les voit pas venir donc ça c'est vraiment l'idée la philosophie du projet c'est ce qu'on veut et du coup est-ce que tu peux dire un peu pour ceux qui ne connaissent pas le Launchpad parce que si jamais tu mets ça dans ta plateforme c'est quand même oui alors ça sera un des services qui sera important le Launchpad alors en français Launchpad ça veut dire rampe de lancement vous voyez une fusée c'est rampe de lancement qu'est-ce que ça veut dire un Launchpad c'est tout simplement on va mettre des il faut le voir ça comme ça comme des startups qui viennent d'être créés là en l'occurrence ça sera des startups crypto qui auront leur propre crypto exactement comme on est en train de faire en ce moment qui vont émettre une crypto on appelle ça un token donc qui vont émettre un token et nous on fera cette analyse fondamentale on fera vraiment une recherche sur les acteurs du projet sur leur business model sur la viabilité sur la fusibilité on va faire vraiment un travail que ferait un business angel et si le dossier est validé on le proposera sur notre Launchpad donc notre rampe de lancement pour mettre à disposition aux utilisateurs pour leur permettre d'investir dessus c'est-à-dire que ça leur donnera non seulement la possibilité d'avoir plein de projets centralisés à mon endroit sur lequel ils peuvent investir comme ça ils n'ont pas à aller à droite à gauche essayer de trouver au fin fond d'un forum où est-ce que je peux investir dans une ICO par exemple et en plus il y aura ce travail en amont que nous on fera en interne fait par des experts dont je me mets dedans parce que ça va faire des années que j'ai investi dans des ICO et il y aura ce double check pour dire que les gens ok ils vont là ils ont ce qu'il faut pour investir indirectement dans les cryptos avec ce Launchpad où il y aura tous les futurs nouveaux projets à partir de 2022 et évidemment dans les années futures qui seront sérieux et sur lesquels vous pourrez investir donc ça vous donnera en avant-première le fait de vous positionner sur des cryptos qui ne sont pas encore accessibles sur les grandes plateformes d'échange un prix préférentiel évidemment et du coup qui pourra permettre c'est là où on entend les fameux je vais dans l'extrême mais des fois 100 c'est quand t'achètes oui oui après c'est des ICO c'est à dire que la plupart des ICO il y a plusieurs façons de faire des enfin il y a ICO il y a plusieurs termes il y a IEO il y a des projets comme nous on le fait que en interne c'est dispo que sur notre site il y a des levées de fonds qui se font via des plateformes centralisées donc c'est un terme différent mais ils vont utiliser l'autorité par exemple de Binance ou de Kraken pour mettre leur levée de fonds à cet endroit là donc là il y aura vraiment tous les projets s'ils veulent grâce à nous être mis en avant vis-à-vis de tous nos utilisateurs et à l'inverse nous il y aura ce travail en profondeur et de pouvoir se positionner en amont d'un projet ça veut dire ce que ça veut dire effectivement aujourd'hui le bitcoin vous allez avoir des retours sur investissement mais vous n'allez pas avoir le même que si vous avez investi il y a 10 ans dans le bitcoin il y a beaucoup moins de risques aujourd'hui d'investir dans le bitcoin c'est ça c'est-à-dire que vous avez peut-être plus de risques à investir sur des ICO mais le retour sur investissement peut-être faramineux donc du coup pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une plateforme d'exchange est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le même principe que Coinbase comme Kraken alors sur la plateforme d'échange un point très important à mentionner qu'on n'a pas encore exposé c'est qu'on est en partenariat avec Binance Cloud alors qu'est-ce que ça veut dire partenariat avec Binance Cloud c'est en gros c'est comme si on avait Binance Binance en marque blanche on est les quatrièmes sur la planète à réussir à avoir ce partenariat avec Binance avec Binance Cloud sachant qu'on est même les premiers en Europe c'est-à-dire que les autres c'était asiatique je ne sais plus le troisième c'était asiatique d'ailleurs bref donc c'est vraiment un partenariat fort et même entre parenthèses depuis quelques temps je pense que c'est j'aime le croire mais que c'est grâce à nous que leur service de Binance Cloud a eu tellement de succès qu'ils ont déjà fait fois deux en termes de prix puis il n'y a pas longtemps ils ont arrêté d'accepter des gens je pense que c'est grâce à nous parce qu'on les a mis tellement en avant qu'ils ont reçu des demandes de tous les côtés et le fait qu'ils aient arrêté c'est excellent pour nous c'est-à-dire que nous on ne peut plus nous concurrencer c'est une excellente nouvelle pour nous donc tout simplement voilà en fait du jour au lendemain on aura le volume les transactions et toutes les cryptos qu'on peut retrouver sur Binance mais ça sera sur leur token et avec nos services clients haut de gamme avec notre accompagnement nos services annexes donc en fait du jour au lendemain ça c'est sûr ou le jour où on va lancer la V1 de la plateforme on sera la plus grosse plateforme d'échange de la planète en Europe avec environ 20 milliards de transactions par jour waouh ça c'est énorme mais du coup en fait tu concurrences directement Binance non ? oui et non c'est-à-dire que eux déjà s'ils font Binance Cloud c'est pas pour rien ils sont pas bêtes ça leur permet de proposer ce service tout en gagnant de l'argent sur des gens qui peut-être de base les auraient concurrencés donc finalement ils gagnent de l'argent parce que nous on a un contrat et ainsi de suite mais je pense qu'il y a même un autre avantage c'est que Binance, Kraken et Coinbase qui sont les trois gros qui font vraiment des milliards Binance je crois l'année dernière alors qu'il s'était même pas explosé ils avaient fait un milliard de bénéfices pas de chiffre d'affaires de bénéfices donc ils s'en manquent un petit peu et pour une entreprise ce qui coûte le plus cher c'est le SAV c'est le SAV parce qu'il faut il faut quelqu'un il faut de l'humain et encore plus le SAV au téléphone ça coûte un bras et donc ils n'en ont rien à faire les Kraken, Binance, Coinbase ça marche déjà très bien ils n'ont pas besoin de ça et payer payer justement des sommes comme ça astronomiques sur de l'humain pour faire du SAV alors que les gens l'utilisent quoi qu'il arrive donc eux ils voient enfin je ne sais pas je n'en ai pas discuté avec eux mais ils voient peut-être ça notre service Exchange parce qu'il n'y a pas que ça comme peut-être une branche ou une filiale de Binance sur lequel les gens peuvent aller et avoir quelqu'un au téléphone et avoir du SAV avoir quelqu'un en allemand en espagnol en italien en français et que sais-je parce qu'on aura toutes les langues ce que eux ne feraient pas parce que ça coûte un bras donc c'est nous qui prenons la responsabilité mais nous on se positionne là-dessus on fait du haut de gamme donc voilà ok ouais donc du coup là on est quand même sur un projet là ta start-up on est quand même sur un potentiel de plusieurs milliards de chiffres d'affaires oh là je me suis lancé là je ne sais pas mais je crois que oui oui c'est ce qu'on vise même enfin on est encore tôt dans la dynamique crypto c'est-à-dire qu'on n'est on n'est plus dans la phase de découverte où les gens ne savent plus ce que c'est mais on est encore dans une phase ce que les américains appellent d'early stage c'est-à-dire qu'il y a encore c'est une minorité sur la planète qui utilise les cryptos et tout reste à faire c'est un peu comme internet fin des années 90 on n'est pas dans le début des années 90 où tout le monde disait mais qu'est-ce que c'est que ça il n'y aura pas de place par internet sur la planète les gens comprennent ce que c'est mais il n'y a pas encore d'utilité et tout reste à faire c'est-à-dire qu'il n'y avait pas il n'y avait pas tout ce qu'on utilise aujourd'hui sur internet ça n'existait pas à la fin des années 90 on en est à peu près là au niveau des cryptos donc c'est pour ça que oui techniquement on ne fera peut-être pas des milliards dès 2022 mais peut-être que fin des années 2020 2027 2028 2029 on sera une entreprise qui pourrait faire des milliards oui je l'espère donc en tout cas pour tous ceux qui regardent la vidéo qui sont déjà chauds pour pouvoir rentrer dans l'aventure vous avez le lien qui est juste en dessous bon je pense que normalement tu l'avais déjà vu mais je te le dis quand même tu as le lien juste en dessous pour pouvoir commencer à investir je ne suis pas un conseiller en investissement vous prenez vos responsabilités les gars sachez que voilà c'est votre argent investissez de l'argent que vous pouvez perdre mais voilà je tenais quand même à vous parler de ce projet là on va continuer à en parler parce que j'ai encore des questions mais si déjà tu es chaud tu as déjà compris que voilà vas-y lance-toi parce qu'en plus ça va bientôt prendre fin ça se trouve quand tu verras la vidéo dans un ou deux jours ça va prendre fin et on va t'expliquer tout de suite pourquoi d'ailleurs est-ce que tu peux expliquer alors du coup ta SEO donc ton comment on appelle ça la levée de fonds en crypto la levée de fonds que tu as fait vous avez commencé quand et combien vous avez levé et ouais explique un petit peu les étapes ouais en fait une ICO c'est simplement une levée de fonds en crypto à un prix préférentiel avant que la crypto arrive sur les plateformes d'échange c'est tout sur le principe c'est assez simple et donc oui en fait là on arrive à la fin de l'ICO je vais donner les chiffres pour que ça soit plus parlant on a déjà fait une vidéo ensemble il y a plusieurs semaines et donc là c'était un petit peu plus large en termes de timing pour pouvoir investir donc il y a eu plusieurs phases et avec des data différentes c'est à dire qu'un prix différent et surtout des fois il y avait des je ne vais pas rentrer dans les détails mais des blocages et des blocages différents en termes de token de disponibilité et en termes de minimum d'investissement enfin voilà il y avait plein de paramètres qui font qu'il y a différentes phases et là on est sur la dernière phase le minimum pour investir c'est 100 dollars donc c'est à peu près 88 euros c'est vraiment très peu tout le monde peut investir on a fait en sorte que tout le monde puisse investir et donc en gros sur la levée de fonds on peut lever jusqu'à 13,8 millions de dollars en tout j'additionne les trois phases la dernière phase qui est le round 2 on peut aller lever jusqu'à 10 millions en fait c'était 800 000 3 millions et 10 millions ce qui fait 13 millions on retrouve le chiffre que je viens de donner et là on est à 11 millions 8 donc je vous laisse faire le calcul on est en gros il reste 2 millions à lever sachant qu'on lève à peu près environ 500 000 dollars par jour donc si vous faites le calcul rapidement dans 4-5 jours c'est terminé vis-à-vis de la vidéo qu'on enregistre aujourd'hui je ne sais pas comment elle sera mise en ligne mais si quelqu'un veut investir parce que normalement il y avait des deadlines on avait mis une deadline jusqu'au 31 décembre quoi qu'il arrive même si on n'avait pas fini la levée de fonds on a arrêté au 31 décembre et c'est ce que j'avais dit dans la précédente vidéo qu'on avait tournée les gars n'attendaient pas le 31 décembre parce qu'il se peut que comme beaucoup d'ICO des fois ça se termine en 3 jours en 3 semaines et d'autres elles n'arrivent pas à atteindre leur objectif tout dépend du projet et là en l'occurrence on est tout début décembre et normalement dans quelques jours ça sera terminé donc vous pouvez investir à partir de 100 dollars il reste quelques jours et pour terminer pour conclure malheureusement c'est pas du marketing on ne pourra pas faire la monde exception d'un point de vue à la fois technologique parce que c'est dans la blockchain et même d'un point de vue juridique c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on fait une levée de fonds de temps et accepter des gens après parce qu'il y a plus d'argent même juridiquement on ne peut pas on va se faire taper sur les doigts donc voilà vraiment il ne reste que quelques jours la démarche est très simple il y a ce qu'on appelle un KYC c'est-à-dire que vous mettez votre carte d'identité vos informations personnelles ça se fait en quelques minutes ou en quelques heures s'il y a beaucoup de monde qui arrive en même temps la vérification se fait et à ce moment-là on vous demande comment vous voulez investir en crypto, en euros et le tour est joué pour ceux qui veulent investir donc voilà donc les gars je ferai le nécessaire je dirais au monteur de mettre cette vidéo en priorité pour qu'elle sorte le plus arrêtement possible que vous puissiez avoir le temps quand même d'investir et en plus quand vous passez par mon lien je crois qu'ils gagnent ils ont 2% en plus je ne sais plus c'est quoi oui pour tous ceux qui passent par un lien filier on a fait ça pour que ça soit un petit peu plus viral donc la personne qui passe par le lien à 2% en plus vis-à-vis de son capital investi de base donc voilà donc les gars cliquez sur le lien vous aurez en plus 2% en plus de l'ordre taken pour pouvoir avoir 2% en plus et en plus évidemment les gars je gagne aussi des cryptos comme ça tout le monde est content est-ce que tu peux nous dire parce que juste avant en off tu me disais que les gars de Binance genre ils t'avaient dit que c'était la meilleure levée de fonds la plus grosse ils étaient impressionnés parce que voilà c'est-à-dire que nous quand on les a ça fait un an et demi qu'on a ce projet-là et il y a un an et demi le marché des cryptos c'était pas du tout le même qu'aujourd'hui et c'était pas du tout sexy il n'y a plus personne qui parlait de crypto sur internet hormis moi et peut-être 2-3 pelés qui parlent de crypto depuis des années enfin bref c'était le point mort évidemment pareil le service de Binance Cloud il n'y avait personne qui allait dessus donc nous on est arrivé français voilà on va faire ci on va faire ça on fait un partenariat on a commencé à négocier parce qu'entre le début et la fin de négociation je vous dis déjà il y a deux cultures il y a la France et il y a la Chine on parle en anglais il y a des problèmes de vue juridiques il y a leurs avocats il y a nos avocats ça a mis des mois pour déjà avoir un contrat sur lequel on s'était mis d'accord et négocié donc pourquoi je dis ça c'est qu'à l'époque moi je pense que comme beaucoup ils n'ont peut-être pas pris au sérieux comme nous on avait pris au sérieux notre propre projet donc ils se sont retrouvés à signer parce que de toute façon en plus on devait payer up front c'est-à-dire qu'on devait payer le jour de la signature pour un an et du coup un an après repayer une deuxième fois ça va faire que ça va faire que un an mais on aura payé deux fois enfin bref c'est leur business très bien ils en profitent et donc là on s'arrive effectivement 2021 par contre c'était pas la même on a travaillé tout 2021 sur la partie technique on a eu 5 développeurs qui sont des machines alors ils ont vu non seulement ils ont vu la technique tous les services qu'on a produits pas moi parce que là pour le coup c'est beaucoup trop technique et je ne sais pas développer ce que les développeurs ont développé plus dans la foulée l'ICO qui effectivement est techniquement une des en fait on est sur le podium des plus grosses ICO françaises depuis 4 ans 4 ans parce que c'est le cycle des cryptos en général c'est comme ça donc avec presque un mois d'avance on a levé au final avec la première levée de fonds qu'on avait fait il y a un an plus de 15 millions donc ils nous ont dit effectivement qu'ils étaient impressionnés qu'on avait fait du très beau boulot sur le fond et la forme sur le fond effectivement d'avoir levé ce qu'on a dit quand il est levé avec ce qui était fort étonnant au final 75% d'investisseurs hors France donc ça c'est aussi une communauté vraiment internationale et avec un gros succès partout plus sur la forme c'est à dire qu'ils nous ont dit que qu'on avait une super team qu'on avait un super beau marketing qu'on faisait les choses bien qu'on communiquait bien donc ils nous ont dit vraiment factuellement qu'ils étaient impressionnés par notre projet et par la levée de fonds donc voilà les gars ça fait plaisir bon après ça coûte rien et ça nous apporte rien mais que Binance nous dise ça parce que de base on travaille ensemble quand même et derrière tout simplement ça ouvre énormément de portes je n'en dirai pas plus ok ça marche donc voilà les gars je pense que je pense qu'on a fait un peu le tour ça fait quand même déjà deux ans que tu es sur ce projet là tu as un bon partenariat avec Binance ils sont impressionnés tu fais partie des levées de fonds en Europe je crois le numéro 1 c'est ça la plus grosse levée de fonds en France alors je ne crois pas il faudrait vérifier celles qui ont été faites cette année c'est sûr qu'on est sur le podium donc on est dans les trois premières donc voilà donc voilà les gars donc c'est quand même un gros projet au vu de des informations que vous avez eues les gars à vous de prendre votre décision mais vous ne pourrez pas dire que je n'en avais pas parlé parce que moi des fois je tombe sur des vidéos des vidéos à l'enseignement il y a deux ans 8 ans après sur Youtube c'est clair et tu te dis Armin si j'avais vu cette vidéo aujourd'hui je serais millionnaire je serais multimillionnaire et ben voilà les gars c'est ça après évidemment faites vos propres recherches comme on dit quel que soit quel que soit l'investissement mais encore plus dans les cryptos parce qu'on est sur un marché quand même très agressif spéculatif mettez pas revendez pas votre maison pour investir sur leur token faites les choses bien et regardez en profondeur ce que ça correspond sur le projet si vous êtes aligné avec nos valeurs avec notre philosophie notre positionnement n'investissez pas juste parce que vous avez vu une vidéo sur Youtube dans les deux sens parce que des fois il y a des mecs qui sont ultra groupis ils vont investir de suite juste parce qu'ils ont vu ils ont vu ma tête ou celle de Nicolas aussi qui est co-fondateur et aussi dans l'autre sens il y a juste des mecs qui vont voir telle personne tel nom ou ils ont vu un tweet sur le projet ils vont dire ah non c'est de la merde c'est une armac faites vos recherches lisez en fait sur le lien sur le lien de l'ICO que tu partages il y a effectivement la possibilité de lancer la démarche pour investir mais il y a aussi une vidéo de présentation le livre blanc qui est le livre technique et juridique et le pitch deck qui est en gros le business plan avec une mise en forme qui est fait pour les investisseurs donc vous avez deux documents une vidéo de présentation vous avez plus nous on a fait plein de lives on a fait plein de vidéos aussi donc vous avez tout ce qu'il faut il y a toutes les réponses à vos questions là on est sur la fin de l'ICO donc il n'y a aucune question qui n'a pas été répondue dans les deux sens ne faites pas n'importe quoi ok super bon ben je pense qu'on a fait le tour je vais faire de façon quand même que la vidéo puisse sortir avant que on ait atteint les 10 millions donc cliquez sur le lien les gars pour vérifier si jamais vous pouvez toujours investir mais je vais quand même m'arranger pour que ça soit qu'on fasse les choses rapidement avec mon monteur qui est super rapide super compétent dédicace à lui du coup ben voilà je pense qu'on a fait le tour tu voulais rajouter quelque chose ou pas mais non après je suis quand même j'imagine qu'il y a peut-être même des investisseurs déjà qui nous écoutent parce que vu qu'on a déjà fait une vidéo ensemble donc statistiquement il y a déjà des investisseurs leur token donc merci beaucoup vraiment merci on a plus de 25 000 profils quand même qui sont rentrés et qui ont fait le KYC donc c'est énorme voilà c'est un gros succès à l'étranger grosse communauté en Espagne en Allemagne en Asie donc c'est vraiment assez incroyable donc merci à tout le monde et pour les retardataires voilà faites les choses bien mais je pense qu'en plus quand on va atteindre les 9 millions ça va faire comme tout que ça soit un produit au Black Friday ou le 24 on va acheter un dernier cadeau de Noël les gens vont se ruer à la dernière minute c'est toujours comme ça que ça se passe même quand on vend des produits ou des services c'est la même chose je sais de quoi je parle donc je pense qu'on va passer de 8 à 9 le 9 à 10 va aller encore plus vite je pense je pense ok ok bon donc du coup et comment tu te sens par rapport à toute cette hype parce que ça fait deux ans que tu as monté ce projet là que tu vois que ça commence à arriver ouais bah en fait je suis je suis de plus en plus exposé mais on va dire que moi ça a été moins violent que mon partenaire Nicolas parce qu'on est deux cofondateurs parce que Nicolas lui vraiment il vient du business physique c'est-à-dire qu'il a il a de l'immobilier il a des restaurants il a des fast-food il a des laveries lui c'est un mec de l'ombre personne ne le connaissait et lui par contre ça a été violent c'est-à-dire que du jour au lendemain en fait il était affiché partout forcément quand tu as des dizaines de milliers de personnes qui investissent ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui t'ont vu forcément tu n'as pas 100% de conversion c'est-à-dire qu'on a peut-être 10-20% de conversion donc c'est-à-dire que tu as des centaines de milliers de personnes qui ont vu ta fiff et qui derrière vont peut-être faire des recherches sur toi aussi pour voir si tu n'es pas un arnaqueur si tu as des dossiers et tout donc pour moi ça va je prends même un grand plaisir j'étais prêt à le faire Nicolas l'a appris peut-être un peu plus à la dure mais ça fait plaisir parce que c'est le gros bébé qu'on a depuis un an et demi qu'on le fait pour les bonnes raisons et aussi qu'on le fait pas pour pas pour des raisons financières parce que Nicolas comme moi on n'a pas besoin de ça pour vivre on ne se tire pas de revenus de leur token on a tous les deux nos activités qui tournent très bien presque en automatique on le fait vraiment à la fois pour l'aventure et pour la valeur qu'on va apporter et puis pour moi comme j'adore mon pays de le positionnement que je veux donner à la France sur le marché des cryptos mais c'est une superbe aventure le mois d'octobre novembre a été très sportif on a fait plein de live d'interviews en ligne en physique ça nous fait beaucoup voyager je pense qu'en 2022 on va voyager même à l'étranger ça va être top on va faire des séminaires on va présenter le projet moi j'ai vraiment hâte de lancer la V1 tout simplement qui est prête mais on attend la fin de la SEO en fait ok bon super bon ben super donc ben voilà je pense qu'on a fait le tour les gars n'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais tu as vu cette vidéo j'aime pas si tu n'as pas vu cette vidéo partage-la rapidement à tous tes amis si j'aime et tu veux partager cette opportunité n'oublie pas que je ne suis pas un conseiller en finances vous investissez ce que vous pouvez investir ce que vous êtes prêt à perdre voilà moi j'ai investi je te dis ce que j'ai fait François ça fait un bon oui je confirme tu as investi parce que des fois il y en a qui disent et toi tu l'as fait oui 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 ah oui il y en a qui disent et ils disent j'ai dit toujours ce que je fais et je fais toujours ce que je dis mais ouais donc ouais les gars moi je vous dis ce que j'ai fait François ça fait un bon que je le connais je sais qu'il est sérieux c'est qu'il est carré voilà et qu'il est bien entouré il a une bonne équipe donc voilà après vous faites ce que vous voulez ok mais je ne suis pas responsable je préviens je ne suis pas un conseiller financier vous êtes des hommes libres voilà donc du coup je pense que c'est tout donc le lien est juste en dessous et puis voilà c'est tout j'étais en train de penser peut-être qu'on pourrait faire un live tu as le temps encore si on fait un petit live sur la chaîne non elle ne va pas avoir le temps ça va être un peu chaud bon ben les gars je vais essayer de faire la vidéo rapidement pour qu'ils aient profité de l'offre l'opportunité de pouvoir investir donc les gars on ne lâche rien partage-la à un maximum de personnes et puis je pense que c'est tout on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je suis allé ton camp ah ouais go to the moon 2022 Sous-titres par Jérémy Diaz